Bonjour et merci d'avoir choisi le Zip Nano de Propel. Voici deux ou trois choses que vous avez besoin de savoir avant de commencer à voler. D'abord, chargez complètement le Zip Nano en utilisant le cordon d'alimentation USB fourni. Après, mettez des piles AAA dans la manette et trouvez un endroit dégagé pour vous entraîner à voler. Si c'est la première fois que vous volez, on vous recommande de d'abord vous exercer en mode entraînement. Pour activer le mode entraînement, appuyez et maintenez le bouton Speed jusqu'à ce que vous entendiez un bip long et que l'indicateur de vitesse change en lettre T. Maintenant, vous êtes en mode T ou mode entraînement. Le mode T vous permet d'apprendre à utiliser votre Zip Nano à une vitesse très réduite. Pour quitter le mode T, appuyez à nouveau sur le bouton Speed. Le Zip Nano vous permet de contrôler votre appareil en mode 3 canaux pour les débutants ou en mode 4 canaux pour les plus aguerris. Le réglage par défaut du Zip Nano est 4 canaux qui s'activent dès qu'on l'allume. Pour passer en mode 3 canaux, appuyez sur le bouton 3 canaux juste là. Vous entendrez 3 petits bips qui indiquent que maintenant le Zip Nano est en mode 3 canaux. Voici une manœuvre de vol basique que vous devez connaître. D'abord, levez le stick vers le haut pour augmenter la vitesse du moteur et le Zip Nano s'élèvera. Baissez le stick vers le bas pour diminuer la vitesse du moteur et le Zip Nano descendra. Orientez le stick vers la gauche et le Zip Nano tournera à gauche. Orientez le stick vers la droite et le Zip Nano tournera à droite. Levez le stick de contrôle en l'air et le Zip Nano avancera. Baissez le stick de contrôle vers le bas et le Zip Nano reculera. C'est aussi simple que ça. Référez-vous à votre manuel d'utilisation et regardez nos autres vidéos sur le mode de vol Cap Cano, réaliser des cascades à 360 degrés et la vidéo de réparation. Vous pouvez également contacter notre service client Propel par téléphone ou e-mail pour toute question. Merci de votre attention.